Shalom, je suis le pasteur Philippe du ministère de la compassion des âmes. Il faut dire que j'ai fait cette vidéo pour interpeller les gens et surtout en particulier ceux qui dénigrent la personne du Prophète Joël Trasso. Ce sont des gens qui parlent du Prophète sans savoir en réalité qui il est, qu'est-ce qu'il fait, comment Dieu l'utilise. Et donc ceux-là, ils sortent du jour au lendemain, ils parlent n'importe quoi de l'image et de la personne du Prophète sans rien savoir de lui. Je l'ai connu, je le connais, je suis un peu passé avec lui, je l'ai vu dans ses yeux, je l'ai vu travailler. J'ai vu quelle action il a posé, comment il a délivré des personnes qui avaient l'esprit de la sorcellerie possédé par le démon de la sorcellerie. La délivrance existe. Jésus n'a pas fait qu'en prêcher ou enseigner, mais Jésus a délivré des personnes qui étaient sous la présence démoniaque. Le mot sorcellerie existe bel et bien dans la Bible. Il y a ce qu'on appelle la possession démoniaque, ça se trouve dans la Bible. Ce n'est pas des choses que le Prophète invente, ce n'est pas un fait de la magie, non. C'est quelqu'un qui a reçu l'appel de Dieu. Tu peux être serviteur sans appel, c'est vrai. Tu sais Dieu, tu vas à l'église, mais tu peux ne pas avoir l'appel de Dieu. Et donc quand c'est comme ça, c'est difficile que tu manifestes les dons spirituels. Parce que Dieu ne t'a pas appelé, tu t'es levé toi-même pour lui servir. Quand c'est comme ça, c'est difficile. Mais c'est quelqu'un qui a accepté, qui a reçu l'appel de Dieu. La Bible dit qu'il a vu un Lévi qui était assis au pont des pillages et lui a dit, suis-moi. Donc c'est lui-même qui l'a appelé à son service. Il ne s'est pas levé lui-même pour venir lui servir. Tu peux venir à l'église, mais venir à l'église ne te donne pas l'appel de Dieu. Tu peux être serviteur de Dieu, mais sans appel. Oui, sans appel. Tu peux te mettre au service. Ce n'est pas tous ceux qui suivaient Jésus, qui étaient avec lui, qui étaient dans son sein. Non. Les gens attaquent le prophète, pourquoi? Parce qu'il manifeste et démontre la puissance de Dieu. Son ministère est un peu comme celui du prophète Elie. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. On démontre la puissance de Dieu à travers l'onction. Et quand l'onction est là, il y a automatiquement ce qu'on appelle le miracle. Quand il y a l'onction, il y a le miracle. Le miracle, c'est certain. Quand l'onction n'est pas là, c'est là le miracle tarde. Mais quand l'onction est là, le miracle est certain. Nous connaissons le miracle et nous connaissons le prophète. Comment il délivre les gens? Ce n'est pas lui qui fait parler les gens. D'ailleurs, même avant que les enfants ne viennent dans son centre pour se faire délivrer, ils commencent déjà à se confesser, à faire les aveux chez eux en famille d'abord, chez leurs parents. Il y a des villages où les enfants eux-mêmes se dévoilent. Dans tous les villages, on connaît toujours le redoutable sorcier. Ce n'est pas le prophète Crassot qui leur fait parler. Mais eux-mêmes, les villageurs même, Dieu leur a donné l'intuition de savoir que telle personne est animée de l'esprit de la sorcierie. Donc voici un peu pour dire que ce n'est pas le prophète Crassot qui fait parler les gens. Ce n'est pas du mysticisme il fait. Nous le connaissons dans ses œuvres. Ce n'est pas de Dieu. Il y a longtemps, les démons l'avaient déjà terrassé. Donc je fais juste cette vidéo pour interpréter les gens, pour leur dire d'arrêter un peu de dénigrer l'homme. C'est un rassembleur. Il y a des enfants même ici dans son centre que des gens ont abandonné. Ils sont venus parce qu'ils ont peur de la sorcierie. Bien que les enfants étant délivrés, ils les ont abandonnés et il les a regroupés au sein d'un orphelinat que lui-même il a ouvert. Donc vraiment, je demande à tous vraiment de soutenir son ministère au lieu de le dénigrer. Ce n'est pas normal qu'on dénigre une telle personne qui a un grand cœur, qui rassemble, qui délivre les gens des œuvres de la sorcellerie et les sorciers eux-mêmes en témoignent. Ils reconnaissent que vraiment ils ne font plus la pratique de la sorcellerie. Vous n'avez pas à le dénigrer, vous avez au contraire à le soutenir. J'interpelle tous les hommes de Dieu, toute personne, que tu sois serviteur de Dieu ou pas, il faut soutenir le ministère du prophète Joël Krasso. Parce que c'est du vrai, ce n'est pas un montage. C'est du vrai, ce n'est pas un montage. Vous pouvez demander aux enfants sorciers, eux-mêmes vous diront que la sorcellerie existe. Ils sont bel et bien dans la sorcellerie. Sur les réseaux sociaux partout, on voit des sorciers qui sont démasqués. Ce n'est pas le prophète Krasso qui le fait. C'est un don qu'il a reçu de Dieu. C'est un don qu'il met en application. Il met en application ce que Dieu a mis en lui. Mais il ne le fait pas pour attirer les regards sur les gens. Il ne le fait pas pour anarquer les gens. Il ne le fait pas pour soutirer de l'argent aux gens, loin de là. Mais il le fait juste pour glorifier le nom de Jésus. Il le fait parce que ce qui est en lui, il sait que Dieu est en lui. Le sorcier ne peut pas résister devant lui. Il connaît le pouvoir, l'autorité que Dieu lui a donné. C'est un chrétien d'abord. Oui, c'est un chrétien. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Maintenant, pourquoi lui marche sur les scorpions et les serpents et ça crée un tapage pour dire que non, il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Je vous interpelle, je ne serai pas long, mais juste pour vous dire de vous ressaisir. Parce qu'il ne faut pas voir un homme de Dieu entrer et manifester la puissance de Dieu pour lui dire non que tu n'es pas de Dieu. Si tu n'as pas l'onction, cherche à avoir l'onction. Prie encore. L'apôtre Paul dit, je ne peux pas venir envers vous avec un message de douceur. Mais avec la verge, ça veut dire quoi? La démonstration de la parole de Dieu. Pour que tu me crois, il faut un miracle d'abord. Pour que tu sois converti, il faut que tu vois la main puissante de Dieu dans ta vie d'abord pour que tu sois converti. C'est ça. Il faut voir d'abord une intervention de Dieu dans ta vie pour que tu sois convaincu que Dieu est avec toi. C'est comme ça. C'est Dieu qui convainc les coeurs par tous les moyens. Donc vraiment, j'ai fait cette vidéo pour vous interpeller, à vous qui critiquez, qui dénigrez le prophète Krasou pour dire que vous êtes en erreur. Détournez-vous de votre chemin, détournez-vous de votre voie et mettez-vous du moins sur la voie normale. Soutenez son ministère, aidez-le à délivrer, aidez-le à aider les personnes animées par l'esprit de la sorcellerie. Quelqu'un qui fait don aux veuves, quelqu'un qui fait don aux orphelins, qui encadre les orphelins, quelqu'un qui nourrit plus de, je sais pas, des gens abandonnés même dans son centre de prière. Quelqu'un comme ça, vraiment, il mérite d'être soutenu. Donc vraiment, je vous interpelle. Arrêtez un peu de dénigrer les hommes de Dieu. À travers le prophète Joël Krasou, je vous interpelle aussi d'arrêter de dénigrer les hommes de Dieu. Aidez-les à accomplir leurs tâches. Aidez-les à réussir le ministère, la mission pour laquelle Dieu les a établis. Parce que tu peux aller à l'église, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est établi. Tu n'es pas encore établi. Tu ne connais pas véritablement ton rôle dans l'église. Si tu es là pour dénigrer les gens, je te dis que tu ne connais pas vraiment ton rôle dans l'église. Soutiens le ministère du prophète Joël Krasou. Tu n'es pas obligé de le soutenir, mais ne le dénigre pas surtout. Laisse-le. Laisse-le. Je vous dis Shalom et que Dieu vous gagne.